Yo, retour sur ce qui est rime, je me souvenais plus pourtant... Si 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 j'ai fait ça, j'avais un doute sur où est-ce que je m'étais arrêté la fois précédente, mais bon, on était là. Je vais re-rentrer dans le fond de la carte de l'eau parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'ai plus assez d'or pour pouvoir voyager, parce que les voyages en charrettes sont de 75 or minimum, et j'en ai que 44, donc il faut que j'en prenne un petit peu si je veux pouvoir voyager. Parce que oui, du coup, l'idée là, c'est de trouver de l'or, ou du moins des objets à... Ah bah tiens, parfait ! J'en demandais pas tant. Je regarde si jamais il n'y a pas un autre coffre que j'aurais zappé, et que je peux... D'ailleurs, en provision, j'ai quoi aussi avant de partir à l'aventure ? Ouais... Chaque fois, je passe ici en espérant que je trouve quelque chose, mais en fait, c'est la déj, quoi. Et euh... Ouais, je comptais genre prendre des objets genre ça, et que j'irais les revendre à Fayez, mais en fait, très bien, puisque du coup, j'ai 105 or, donc ça devrait suffire pour utiliser une charrette, et donc, voilà, l'idée est de voyager jusqu'à Solitude, carrément, encore une fois, décidément. Pour ensuite de Solitude, aller... Je vais vous montrer sur la carte... Et aller direction Pont-Dragon, parce qu'on peut pas, en fait, malheureusement, la charrette jusqu'à Pont-Dragon. Donc, charrette, Solitude, Pont-Dragon, et après, on retourne un peu dans la crevasse, bah pas loin de là où on avait été avant, dans les épisodes précédents. Pour pouvoir aller voir Sorin Jurard, Junard, j'ai pas... Trouver Sorin et Gunmar, et nous pourrons peut-être redresser la situation. Très bien, bah j'y vais. Aller voir Sorin, Jorin, Sorin, j'ai plus... J'ai déjà oublié. On va leur piquer tout leur or, parce que... Ça pourrait être utile à l'avenir. Ensuite, quand on aura fait, je... La meuf... On retournera à Solitude, on reprendra une charrette, donc je crois que je retrouve de l'or entre deux, mais bon, ça, ça m'inquiète moins. De leur trouver son chemin. Aller jusqu'à Epervine, vu que Gunmar est pas loin d'Epervine. Et on aura fait la quête active. Une chose aussi, c'est que par rapport à l'armure de la Garde de l'Aube, on peut la débloquer. L'acheter ou on nous la donne, j'espère qu'on n'aura pas l'acheter, parce que je sens que ça va être très cher. Mais uniquement, justement, là, quand les deux personnages, là, qu'on doit aller trouver, on les aura, bah, trouvés, en fait. Quand on les aura ramenés au fort de la Garde de l'Aube. Donc, voilà. Pour les petites infos. Juste, ouais, bah, ça fait un peu chier de voir, bah, encore utiliser la charrette. Et, bah, d'aller, enfin, de faire autant de chemin. Mais, bon. Pas trop le choix, en fait. Pour rester RP, encore une fois. Et, voilà. Et utiliser, je dirais, les mécaniques du jeu à notre avantage. Donc, bon. Donc, ça, ouais, après, on pourra avoir l'armure de la Garde de l'Aube sur nous. Ce sera un peu plus crédible. Et c'est quoi que j'ai dans la main ? Ouais, genre, j'ai l'impression d'avoir la main droite. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, bon, là, on ne va pas trouver que mon armure... Ouais, ça, c'est un carreau d'arbalète qui est, genre, planté dans notre main. Trop bizarre. Je pense, je pense, savoir d'où ça vient. Parce que, ça peut être, des fois, des flèches qu'on prend sur le corps et qui, du coup, nous reste dessus. Bien que, elle s'efface rapidement. Donc, je me suis dit, putain, j'ai dû me prendre un carreau. Mais, en fait, non, je me suis battu contre aucun ennemi qui utilisait une arbalète et des carreaux. C'est, en fait, je pense, qu'on était encore dans la grotte de Sombroval, là, avec Serrana. À un moment, j'ai déchargé, enfin, j'ai chargé mon arbalète avec un carreau. Et, après, je l'ai retiré, en fait. Et, je pense que l'animation prend en compte qu'on a un carreau dans la main. Et, lorsque je l'ai déchargé, ça a dû garder le carreau. Je ne sais pas. Enfin, je ne vois pas d'autres explications, en fait. D'autres explications que celle-là. Je n'ai jamais vu ça. Waouh, je n'ai jamais vu ça. Ah, je l'ai encore. C'est inédit. Alors là, il est très tôt dans la matinée. Et encore, les Soulards. Il y avait des fêtards, plutôt, qui étaient là, là, hier. Qu'est-ce qu'ils sont encore là ? Il y a encore lui qui... Suivez mon conseil. N'écoutez pas cette histoire de sculpteur de visage à la couche versée. Ouais, ok. Ouais, sculpteur de visage, c'est... Voilà. C'est une quête qui est avec le DLC Downguard. Où on peut, bah, en fait, tout simplement changer de visage. Il me faisait marrer, cet orc, là, qui vient de nous parler sur son cheval. Parce que je pensais qu'il allait avoir une grosse voix. En fait, il avait une petite voix assez... Assez légère, comparé à sa carrure, en fait. En général, les orcs, ils ont peut-être des grosses voix. Mais ouais, la quête du sculpteur de visage, enfin, ce n'est pas une quête. C'est juste une... Une PNJ qu'on peut aller voir et qui nous refait faire le visage contre une somme d'argent. C'est cool. Ça permet d'enjeux si on veut changer de visage. C'est limité. On ne peut pas changer de race. Et je crois qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mais voilà, quoi. Après, avec les modes. Je crois que j'avais vu un mode, d'ailleurs, qui nous permettait d'accéder à un menu quand on voulait pour changer de visage. Je ne l'avais pas pris, mais... Oula. Oula, j'ai eu peur, ça a frisé. Je ne l'avais pas pris, mais bon, ça peut être... Ça peut être RP, hein. Vous allez me dire, genre, bah, parce que les cheveux, la barbe, ça pousse, par exemple, là, sur mon personnage. Donc, je pourrais faire ça. Ou pas les peintures de visage qu'il a. Ça peut constituer des éléments, on va dire, convaincants pour utiliser ce mode. Je vais voir. Il faudrait que je le retrouve. Tiens, voir. Alors, la charrette. Oui. Ah, solitude, 75. Ah, oui, il y a même des destinations, c'est 155, quoi. Et là, j'ai clairement pas l'or. 75, ça reste déjà cher. C'est bon, il est bon, acceptable. Mais alors, quand ça tombe à 155, enfin, je veux dire, dans ce qu'est Rhyme, c'est rien. Soit des fois, on peut se retrouver avec 10 000 d'or, si tant est qu'on pille tout ce qui nous passe sous le nez. Mais bon, vous avez compris, RP oblige. Et puis, bon, bah, je roule pas sur l'or. Je suis pas non plus un grand chevalier ou un grand aventureur. Je suis un peu, voilà, un mec à lambda, comme ça. Donc, bon. Normal qu'on se balade pas avec beaucoup d'or. Il est, OK. Pas trop tard dans la journée. Dirty water, vas-y. Une pomme et une tomate. Comme ça, nos stats sont remis à jour, je dirais. Il n'y aura que la fatigue, évidemment. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est marqué dans le mode. Mais genre, plus on dort, plus notre état, on va dire, de fatigue est diminué. Enfin, plus on est reposé. Pareil pour la faim. Et il me semble que ça, c'est le cas. J'avais vu que par rapport à la faim et à la soif, si on mangeait ou buvait quelque chose de consistant, eh bien, la faim et la soif étaient assouvis plus longuement, en fait. Donc, par rapport au repos, je pense que c'est pareil. Après, là, ça va, je veux dire, je ne pèse pas trop lourd dans mon inventaire. Donc, ce n'est pas trop grave si Georges perd, allez, 30-40 points de poids dans mon inventaire. Je ne verrais pas trop les... Parce qu'encore, ne pas voir sa stamina remonter, c'est chiant, mais bon, on peut encore se battre et voilà. Mais ça reste limité, j'entends bien. Au pire, on prend une potion et c'est reparti. Comme le fait de puer, de devoir manger, d'avoir faim, notre énergie ne se renégère, ne se régénère plus. René, ne régénère plus. Notre vie ne se régénère plus. Oula. Oh putain. C'est quoi ça ? Un elfe des bois. Ok, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Alors, je n'ai pas besoin de... Un bug de son au niveau de l'arbalète. Ouais, notre santé ne régénère plus. Régénère, putain, j'ai du mal. Régénère plus. Ouch ! Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? C'est toi, la vermine ! Ouais, puis je n'irai pas de chercher. Déjà, je ne sais même pas si je peux remonter, là. Putain, il m'a... Ouais, il m'a presque kéblot, l'enfoiré. Régénère, les oeufs des bois, ils sont sympas, non ? Mais, ouais, du coup, notre santé ne régénère plus lorsqu'on ne mange pas. Donc, ça, c'est un peu handicapant. Mais bon, là, une position de santé, c'est bon. Pareil pour la stamina, si on n'est pas reposé. Une position de vigueur, et c'est reparti. Donc, euh... Donc, ce n'est pas un problème. Mais, ouais, le vrai problème, enfin, là où ça devient vraiment handicapant, c'est, ouais... Le poids de l'armure, le poids de l'inventaire. Enfin, vraiment, dans des parties précédentes, j'avais mis ce mode. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le garde, quoi ? C'est... Si c'est juste pour me pousser à boire et manger et dormir, ben, je le fais sans que ça me mène de malus, quoi. Tout simplement. Mais, ouais, là, ça va, notre inventaire est suffisamment léger pour ne pas avoir le malus. Est-ce que je peux passer derrière... Je pense, hein, ouais, je peux passer derrière le... La Syrie, c'est qui, toi ? Oh, hors-gear. Rendez-vous utile et aller couper du bois pour le feu. Ouais, non, je m'en fous. On va passer derrière la Syrie. Ah, il est parfait. Il y a un petit pont. Ça, il n'y avait pas, hein. Franchement, dans le jeu de base, je ne me souviens vraiment pas de ça. Cool. On ferme derrière nous. Nickel. Parfait. Et donc, du coup, ben, là, on se dirige tout droit. Ouais, plus ou moins. On va repasser pas loin de... Ah, non. C'était là qu'on était, ouais, où j'avais tué la chasseresse. Redoute du saut de Bruca, c'était, ouais, il y a une quête, là, pour récupérer une cargaison qui avait été volée par l'épargure, je me souviens. Quand on était encore à Markart. On va pas, oui, il passait très loin, mais c'est pas du tout notre destination, donc on s'encontre fou, voilà. Ouais, c'est cool, comme ça, là, on va arriver dans la journée au donjon, on va ressortir la nuit, bon. On va voir comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, il faudra retourner à la solitude ensuite. Un gros nounours. Oh, putain. Lui aussi, il détale comme les loups. Oh, putain, il charge. Ah là. Par contre, il y a plein de points, là, sur ma map, j'aime pas trop ça, là. J'espère que c'est pas toute une... Ah non, c'est bon, c'est des loups. Je me dis, merde, si c'est des ours, s'il y a plein de nounours, ça va pas le faire. Un loup ici, non, c'est bon. On reste vigilant, quand même. Hum hum, une tanière d'ours. Non, c'est bon, c'est bon. L'arbalète, c'est cool, mais c'est comme l'arc en soi, il faut pouvoir viser correctement. En plus, elle est lente à charger et vous voyez, quand on se déplace à pied avec elle, enfin, quand elle est chargée, pareil, on ne peut pas courir. Normal, me direz-vous, c'est comme l'arc, mais du coup, c'est mieux quand on est de loin et pas repéré et quand on peut s'en servir. Autrement, ouais, c'est un peu chaud. Alors après, dans les points de compétence, on peut améliorer ça et pouvoir zoomer, ralentir le temps et tout. Ça, c'est bien, mais c'est quoi, là ? C'est juste un loup qui nous passe devant. Mais quand on est dans les plus bas niveaux, c'est un peu compliqué d'utiliser l'arbalète presque encore, enfin, ouais, pas encore à corps en l'occurrence, mais la l'ours, je le tire dessus, si je ne le tue pas en one shot et qu'il me fonce derrière, je n'ai pas le temps de recharger et de lui tirer dessus, précisément. C'est un peu chaud, quoi. Et puis, ouais, d'autant plus que je joue à la manette, enfin, au joystick, pour la visée, c'est pas ce qui est le mieux. J'en suis conscient. Ça, c'est cool, c'est un tertre de dragons qui sont ouverts lorsqu'on commence la quête principale, la quête des dragons, et que du coup, on peut attaquer, enfin, on se fait attaquer par des dragons durant notre partie. Bah ! Eh, vous, venez voir ce qu'on a trouvé, mon copain et moi. Qu'est-ce que ce truc ? Si vous voulez, je peux même vous en vendre. Je les ai trouvés près du vieux pont d'Ouémer, loin à l'ouest. What the fuck ? Je peux vous montrer sur votre carte, si vous avez des sous. Ça veut dire la fessée. Je vais vous montrer, espèce de brute. What the fuck ? Très bien. Botard et sonde. Oui. Attends, what ? Croisement de gain de fond. Putain, ça me donne presque envie d'y aller, quoi. Ouais, j'ai jamais eu ça dans mes Skyrim précédents. Alors, déjà, deux gamins qui se baladent dans la... Comme ça, c'est genre... Je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils vont. Genre, qu'est-ce que vous faites là, les gars ? Putain, il est stylé cette arbre tombée comme ça. Ça, c'est un mode, ça, je suis sûr. Qu'est-ce que vous faites là, les gamins ? Déjà, j'ai jamais eu ça. Alors, bon, je pense que c'est un truc aléatoire. Mais, euh... Mais, euh... Ouais, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a sur le truc de Wemmer. Bon, on va pas le faire, mais... Ah, il y a un camp orc là-bas. Intéressant. Ah, mais tiens, la voilà. Ah, mais, attendez, je sais même pas si on a un... On a un donjon à faire, en fait. Salut. Vous n'auriez pas vu un sac de Gyrostat de Wemmer traîner dans le coin ? J'étais sûre de l'avoir les six. Est-ce que c'est des gamins qui te l'ont piqué ? Les vazards me l'ont peut-être pris. Ah, non, c'est des vazards. J'en ai vu un pas loin l'autre jour. Mais ouais, j'avoue, le truc des gamins, j'ai jamais vu ça, donc... Essayez de le trouver, vous voulez bien ? Je suis curieux. Isran veut me voir ? Eh ouais. Non, vous devez faire erreur. Ah, non, non, je suis sûr. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a très clairement fait comprendre que mon aide ne l'intéressait pas. J'ai du mal à croire qu'il ait pu changer d'avis. Il s'est montré particulièrement blessant envers moi avant mon départ. Dans tous les cas, mes recherches actuelles me passionnent. Si vous voulez bien m'excuser. Des vampires ? Ouais, c'est sérieux business, là. Je suppose que maintenant, il se rappelle que je lui avais soumis pas moins de trois scénarios différents d'extermination de la population par ses abominations. Alors, qu'est-ce qu'il prépare ? Ouh là. Nous ne sommes pas sûrs, mais cela concerne Isran. Isran est toujours inquiet au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à l'épargne. Évidemment, les parchemins des anciens, non, non, c'est pas plus que ça. Vous êtes là, c'est peut-être vraiment grand. Ouais, c'est grave. Très bien. J'ai tout à gagner à en savoir plus. Non, bah je pensais qu'il y avait tout un donjon à faire, mais en fait, c'est plus rapide. Ah, merde. Mes travaux en cours, ils sont trop importants. Bon, bah en fait... Il me faut au moins un Gyrostat Douémer. Bon, ça va, peut-être qu'on peut le trouver. Si vous en avez un sur vous, je suis preneuse. Sinon, il va nous falloir retrouver ce satané sac. Il n'y a pas de temps. Désolée, mais je ne peux pas partir sans douémer un Gyrostat Douémer comme preuve de mes sœurs. Je pensais que je pouvais la convaincre. Alors, je pensais qu'on avait carrément une quête à faire dans un donjon. Du coup, il faut absolument que je trouve de l'or parce que je pensais en trouver justement dans un donjon. Donc, bon, ça ne m'arrange pas tant que ça, finalement. Ça me fait gagner du temps, mais bon, pas de l'argent. Et je suis encore chamboulé par l'histoire des gamins. Je n'ai jamais vu ça dans mon jeu de base. Il faut vraiment que je recherche un peu sur internet s'il y a des infos par rapport à ça. Et je suis intrigué. Je pense que le donjon Douémer qui nous indique, c'est assez aléatoire. Mais ouais, ça m'intrigue, quoi. Alors, elle a parlé d'un vazar qui ne serait pas loin. Ah bah tiens, je crois que c'est ça. Voilà. On va tout lui prendre, on va tout lui donner. Attends, la meuf, elle n'est quand même pas fût-fût, quoi. Le truc, il est juste là, quoi. Ouais, en or, 48. 75, je crois, minimum. Ah, il faut que je retrouve une bourse d'or, quoi. Encore un gyrostat, un seul, et je retourne au travail. Ouais, mais c'est bon, je les ai. Où sont-ils ? Je comprends bien. Un simple gyrostat ferait l'affaire. Je les ai. Croyez-moi. Dites-moi où m'attend Isran. On se tient à se rejoindre au fort. Toujours obsédé par son repère secret, Isran. J'ai hâte de voir que c'est un corps orc, là-bas. Je vous rejoindrai là-bas dès que j'en aurai terminé ici. À plus tard. À plus. Il n'y a pas des... Il n'y a pas... Ouais, non, il n'y a rien, là. Alors, limite, les gyrostats, ouais, peut-être que je peux aller les vendre à Fort Dragon. Pire, à Solitude, si vraiment. Bon, alors, elle, c'est fait, déjà. Est-ce que là, après, il faut que j'aille, genre, là, quoi. Donc, on va faire la charrette jusqu'à Hypervine. Mais, ouais, retournez à Fort Dragon. Je préfère un tour à Folpertuis. Non. Ouais, là, il faut absolument que j'ai de l'or, quoi. Que j'ai de l'or, mon seigneur. Hop. Ouais, ça m'a perturbé, l'histoire des gagnants, parce que j'ai jamais vu ça, quoi. Je pensais vraiment avoir tout vu. Alors, peut-être que c'est un mode ou un truc lié au DLC, et voilà. Et que je n'ai pas, voilà, que je ne les ai pas découvert avant. Soit c'est vraiment, ouais, un truc du jeu de base que j'ai jamais vu, mais c'est juste bizarre de voir deux gamins qui se baladent comme ça dans les terres sauvages de Skyrim, de bord de ciel, mais... Bizarre. Et oui, oui, c'est vrai que je disais, ça, c'est les terres de dragons, les cimetières de dragons. Et, en fait, tant qu'on n'a pas activé la quête principale et la quête des dragons, ben, ils ne nous attaquent pas. Et je trouve ça cool, en fait, parce que, bon, ça veut parler des retours des dragons un petit peu... Enfin, évidemment qu'il y aura des lignes de dialogue dans les gardes, notamment, qui vont parler du retour des dragons, mais... D'ailleurs, je vais dans la bonne direction, moi. C'est bon. Bien sûr qu'il y a des gardes qui vont parler de ça, mais... Au fond, on peut peut-être esquiver ça la majeure partie du temps, et limite, il n'y a pas de dragon de retour en bord de ciel. Alors, c'est cool, quelque part. Enfin, on peut vraiment faire le jeu sans cette menace-là, parce que si on fait le jeu sans la quête principale, ben, les dragons, ils peuvent rester pendant toute une année dans le bord de ciel, et ça ne fait pas trop de sens, quoi. Comparé à la quête principale... Enfin, la quête, plutôt, de la guerre civile, ça, bon, ça me choque moins qu'à dure dans le temps. La quête des dragons, c'est un truc un peu... Alors, ça, c'est un camp d'épargure, je voulais juste... Ben, ouais, c'est là où je le... Oh, putain, ils m'ont vu. La quête des dragons, pour moi, c'est un truc qui se règle dans l'immédiat, en fait. Ah, putain, je ne l'avais pas vu, lui. Et je l'ai surtout loupé. Donc, ouais, c'est cool que les dragons, on peut, limite, ne vous... qu'ils apparaissent pas, quoi. Pardon. Moi, je veux juste trouver de l'or sur vous, les gars. Alors, déjà, je vous ai aidé un petit peu dans le passé, mais bon, visiblement... Ah, putain, je l'avais dans mon viseur, elle. Ah, putain, c'est guéri. Assez, mais en fait... Non, mais genre, d'où je loupe, ça. Aïe. J'espère que tu as de l'or sur toi, putain, elle n'a rien. Les boules. Les boules, les boules, peut-être qu'ils en ont, là, dans leur camp. Ouais, volontairement, je passe ici pour me retrouver de l'or. Enfin... Ah, voilà, un coffre. Moi, j'ai que... Moi, je n'ai jamais fait de crochetage avant, merde. Je n'ai pas beaucoup de crochets. Ouh là, il faut que je fasse gaffe. Merde. Je n'étais pas loin. Il faut que je trouve de l'or. Sinon, on ne pourra pas voyager. On les trouvait, mais pas assez. Je sens qu'il va falloir que je vende des trucs à Pont-Dragon. Ouais, non, il faut que je rentre à l'intérieur, là. Non, non, non. C'est mort. Ça va perdre trop de temps. C'est pas dans... C'est pas le plan. C'est là que j'aurais dû aller dans la quête. J'avais récupéré un marcar. Bon, tant pis. Il n'y avait vraiment rien, lui. Ah, pfff. Il a pu y aller Grenade. Non, je pourrais peut-être le revendre. À Pont-Dragon, je ne sais même pas s'il y a des marchands. Je sais qu'il y a l'auberge, mais l'auberge, à l'heure fois, elle était déserte. Donc, j'espère uniquement parce que je t'arrivais de nuit. Et pas qu'elle est déserte, juste en temps normal. Ça serait un peu chier. Non, non, je devrais trouver... Je devrais trouver un marchand et changer tout ça, et voilà. Bon, c'est cool. Je pensais qu'on n'aurait que Sorin, là, ou Janine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je pensais qu'on pouvait faire que sa quête dans cet épisode-là, mais avec un peu de chance, si c'est tout aussi rapide pour l'autre, là, et bien, je préfère les deux dans un seul épisode, donc c'est cool. Tiens, ben, on va aller les loups. Pas de coffre, là, par hasard. Il n'y a pas d'or. Non, il n'y a juste des loups qui sont trop buggés. Un truc que je trouvais vraiment dommage dans le premier truc qui m'a frappé, je dirais, lorsque j'ai commencé à rejouer à Skyrim, à la Definitive Edition, voilà, et sur console, sur PS4. Donc, bien sûr, il y avait des améliorations graphiques, comme je disais, mais, et ça, bon, pas étonnant, mais ils n'ont pas amélioré, en fait, je vais me le faire, ben, les animations, alors, je savais, hein, qu'ils n'allaient pas, enfin, ils n'ont rien amélioré, vraiment, dans le fond du jeu, quoi. Mais, vraiment, les animations, on sent qu'elles sont un peu datées, notamment, ben, les loups, enfin, ouais, ou certains animaux sauvages, même de combats, c'est un peu dommage, parce que ça fait un peu tâche, en fait. Le jeu est grave correct, là, pour un truc de PS4, ça passe, et puis, l'ambiance, l'immersion fait vraiment le taf, mais les animations, notamment, avec des loups, ben, je trouvais ça vraiment... Ben, ouais, ça n'a pas été changé depuis 10 ans, donc, évidemment, ça mériterait de se repencher dessus, quoi. Après, je ne m'attendais pas à ce que ce soit amélioré, clairement pas. Mais ça m'a suffisamment frappé pour le retenir, ouais. Ok, ok, ok. Lui, il n'avait rien à vendre. On va aller voir à l'auberge directe, au moins que je voyais une enseigne de marchand. C'est qui, elle ? Michel ! Si vous cherchez une chambre, je vous recommande la taverne de 4 billets. Laissez-moi te vider, quelqu'un vous a volé votre... Vous êtes soldat ? Clinton ! Un jour, moi, je serai un soldat. Ouais, c'est cool. Le mec s'appelle Clinton. Je ne sais pas, mais... Est-ce qu'il y a encore la missive ? Ouais. Si jamais je veux... Je veux avoir une maison à épervide, ben, j'ai le mot, là. Il est caché, ici. Ah. Parfait. Un jour, j'espère posséder ma propre auberge. C'est cool. Je m'appelle Faïda. C'est moi qui m'occupe de l'auberge. Ok. À boire pour les assoiffés. Ah, putain, je ne peux pas leur vendre... Ah, putain, dur. Je ne peux pas leur vendre... Les trucs doués-mères, là. À la prochaine. Il n'y a pas un mec qui forge, là, ou je ne sais pas quoi, à côté. Ça y est, il commence à pleuvoir, en plus. Ah, ben, sinon, on va aller carrément dedans, solitude, vendre nos trucs, ce n'est pas grave. Ouais, on va faire ça, parce que là... J'entends un mec qui tape, là. Où il est ? Ah, là ! Ah, si, lui ! Je ne l'avais pas vu. Le feu qu'il y a de la forge... C'est beau, hein ? Alors, parfait. Oui, je vais te vendre les flèches que j'ai dans la chair. Parfait. J'avais un grenat, je ne peux pas, lui... Il ne veut pas, non. Je vais lui vendre les deux bandes que j'ai. Je n'avais pas autre chose à vendre. Orki-Charo. Bon, ça me fait au moins... Une pièce d'or de récup, hein, c'est toujours ça. Alors, ben, parfait. On a de quoi voyager, j'espère. Jusqu'à... Jusqu'à Hypervine. J'espère que ce n'est pas au-delà de 75 or. Sinon, ben, on va dans la merde. Qu'est-ce qu'on va faire à un mariage ? Ce n'est pas le moment de me déranger. Je peux t'escorter, c'est-à-de-l'or, c'est pas arrangé. Et j'ai payé ces cadeaux beaucoup trop cher pour me permettre d'être en retard au mariage de Vitoria. Non, je ne vais pas te soulager de ses présents. Je ne suis pas... Oui, 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 on a compris. Et ouais, donc j'espère que j'ai assez d'or. Allez, Hypervine, mais je pense que là, Hypervine, on va arriver dans la nuit. Enfin, quand on voit Fayez, Solitude, à savoir, c'est l'autre bout de la map, ça nous prend, allez, genre, 5 heures. Effectivement, là, Hypervine, en 2 heures, c'est bouclé, non ? J'aimerais arriver le soir, quitte à me poser dans une auberge. Alors, je ne vais pas assez pour louer une chambre, mais juste pour passer la nuit. Le lendemain matin, on irait voir Gunmar. Parce que voilà, pour que ce soit cohérent, on ne va pas le choper dans la nuit, à 3 heures du matin. Alors, je ne crois pas qu'il soit dans une grotte, parce que là, la meuf, là, qu'on a récupéré, il fallait juste faire un dialogue avec elle. Donc, possible qu'Ugenmar, c'est pareil, en fait. Possible qu'il y ait juste un dialogue ou un petit item à récupérer pour lui, et hop, c'est bon, en fait. J'espère, quelque part, qu'il est dans une grotte, ça fera au moins un peu d'action. Et puis, il y a des objets à récupérer au cours de notre quête. Mais j'ai un doute. Et oui, d'ailleurs, aussi, je pensais à ça. J'ai pas envie de... Vu qu'à Hypervin, voilà, chose importante, c'est qu'à Hypervin, il n'y a pas de charrette. Ça, c'est dommage. Donc, quand on aura récupéré Gunmar, il faudra qu'on fasse tout à pied. Donc, bon, c'est plus ou moins sur le chemin. Il faut continuer juste par Elgen. Ensuite, on arrive dans la châtellerie de Fayez. Donc, ça le fait un petit peu, mais il y aura pas mal de... Pas mal de marches à faire. Alors, on a dit... Hypervin, c'est Folkrieff. Je ne fais pas la charité. 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 Je ne vous amène nulle part. Je le savais. Damn ! 155 ! J'ai combien ? 94 ? Le grenade, je ne vais jamais le vendre à son prix fort. Bon, alors, pas le choix. Il faut qu'on aille à solitude. Je n'ai pas d'ailleurs des points de compétence à mettre dans la négociation. Ce sera au moins ça de... De moins à perdre. C'est dans quoi ça ? C'est dans... Non, c'est dans Eloquence. Oui, Eloquence. Je ne suis pas trop mal en plus. 10% Battle Price avec le sexe opposé. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Corruption. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Je sais qu'il y a la meuf dans Solitude qui vend du bric-à-brac. Du coup, j'aurais 10% d'avantages à la vente. Par contre, c'est le bordel là. Ah, c'est l'orage total et c'est stylé, je trouve. En termes d'ambiance et de couleurs. Là, on voit les éclairs, c'est ouf. Je ne sais pas dans le jeu de bas, je ne veux pas qu'il y a des éclairs comme ça. Je ne sais pas souvenir quand il y a des orages, on voyait les éclairs. Donc, c'est chouette. J'espère que la meuf du bric-à-brac pourra nous prendre au prix assez fort. Le grenat qu'on a récupéré. J'ai bien fait de le récupérer. Putain, 155. Là, j'ai 94, je crois. Il faut que j'aie au moins 60 heures, 61. 61, oui, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne sais rien, en fait. Je n'ai pas envie de dire des choses fausses. Alors. Et puis, je ne sais pas où est-ce que je peux trouver de là-dessus. Moi, autrement. Sinon, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vendre. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. Des babioles, des petites choses. Allez, croisons les doigts. 67. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe. Il n'y a pas autre chose que je peux lui vendre, là ? Recette pour son... Ouais, 4. 7. Alors, attendez. Ce que là... J'ai vraiment rien sur moi, quoi. Parce que 61, donc 155, ça fait, il me reste 6 or. Il faudrait que j'arrive à vendre 39 ors pour avoir une chambre dans une auberge. 39, je ne pourrais jamais les avoir avec ce que j'ai sur moi. Donc, nique. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir au Bricabrac. Bon, déjà, on va pouvoir prendre la charrette. C'est déjà ça. Wouah ! Il pleut de plus en plus fort, j'ai l'impression. Ouais, on va clairement arriver dans la nuit, là. Ce n'est pas grave. On arrive dans la nuit. Éper vide, on se pose vite off à l'auberge ou sur un banc. Et puis, le lendemain matin, on ira voir Gunmar. Et puis, voilà. Eh ! Ça va faire, de toute façon. Hein ? Non, non, regarde. Ouais, le tonnerre, là, c'est stylé. C'est clairement une ambiance, là. Là, je suis mal à l'aise pour mon personnage, là, qui est à moitié nu. Qui doit se prendre toute la flotte sur la gueule. Après, tu as sa place. Ouais, c'est ça, ouais. On entend même pas ce qu'il dit, tellement le son de la pluie est fort. Ouais, il était à peine audible, le gars, quoi. J'espère pouvoir boucler l'épisode, là. Enfin, boucler la quête, plutôt, en un épisode. Ça serait chouette. Chouette, chouette, chouette. Alors. Non. Ah oui, ça, c'est la quête de Lod. Ouais, on s'en fout. C'est une quête d'Hedrick, ça aussi. Mais gros, j'ai juste d'arriver en ville. Alors, il est 9h35 du soir. Oh, il est pas si tard, en fait. Bah, Lod, c'est lui, là-bas, quoi. Ouais, mais son chien, je m'en fous. Quoique, son chien, on le suit. Et il nous amène par là-bas. Alors juste, j'ai pas envie de faire de la quête des Dédra, mais... Non, non, c'est quoi, on va pas lui parler plus que ça, à Lod. Il est... Pfff... Hein, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller... Euh... Non, on ira voir Gunmar demain matin, et puis ça serait bien, quoi. On va se poser à l'auberge. Faut pas pouvoir y dormir, mais c'est pas grave. Entrez, je viens de ranimer le feu. Asseyez-vous, venez vous réchauffer. Voilà, on va se poser les fesses ici. Allez, on se secoua un peu. Bien le bonjour. Contrairement à mon frère, je n'ai rien contre les étrangers. Vous voulez un verre ? Bah, j'aimerais bien, mais c'est combien... Vous avez soif ? Bah, j'ai surtout que 6 pièces d'or, et que quasi tout ce que tu vends est au-dessus de mes moyens. Si vous me volez. Ah là là. Ah puis, j'ai rien à grave. C'est la dèche, mon gars. Ce soir, vous allez le rep... Alors, on va attendre un peu. Il est pas si tard que ça, en fait, dans la nuit. Bon, il est minuit passé, de part des gens rentrent chez eux, quand même. À part de barbe. Ouais, bah, on va rester là, on va rester là la nuit, hein. Allez, on passe 5 heures. Comme ça, il sera 7 heures du matin, qu'on en partira. Voilà. C'est mieux que je puisse faire, hein. J'aurais préféré prendre une chambre et tout, et puis, ben, on puisse être reposé. Mais bon, c'est comme ça. Hop, hop. On boit, on mange. Et on est parti. Allez. Je vais faire... Oula, une petite cigare rapide. Maintenant. Pareil, il y avait les pervines, il n'y avait pas les murailles et les portes comme ça. Donc, c'est cool que ça rajoute ça. Dans une autre partie, je suis à proximité des pervines. J'y ai beaucoup passé, donc j'ai pu voir un peu comment la ville était foutue avec les modes. Et ça rend bien. Alors, il y a eu un petit truc de bug, un endroit où il y a un truc qui bug un peu. Mais autrement, ça rend vraiment bien. Donc, clairement, là, ça a son utilité. Mais la plupart des modes de ville, vraiment, ça a leur avantage. Donc, c'est chouette. Je ne le regrette absolument pas. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille plutôt tout droit ? Ouais, là. Et après, il faudrait que je remonte. Parce que je sais que sur la route, sur la gauche, on va rencontrer des bandits. Ce qui n'est pas pour me... Voilà, là-bas, là, il y aura des bandits. Ce n'est pas pour me déranger, hein. Ah, là, ils sont quoi ? Ils sont que deux ? Alors, si tu ne bouges pas, je peux t'avoir. Ouch. Ah, putain, comment ça fait que je l'ai loupé, là ? Par contre, la brume, là, qui vient de se mettre. Ok, un de moins. Il est tombé. Ouh, ça me est passé jusqu'au-dessus, ça. Oula, 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 oula. Ça me passe, mais juste à côté, quoi. Le truc, c'est que, voilà, les carreaux, ça, c'est vraiment cool. C'est qu'ils vont plus vite que les flèches, j'ai l'impression. Oula. Les carreaux vont plus vite que les flèches. Enfin, c'est l'impression. De l'or, parfait. Et du coup, j'ai une cadence de tir plus rapide. Oh, putain, une araignée. Oh, j'aime pas ça. Hop, là. Hop là. Donc, j'ai un certain avantage sur les archers. Et de l'or, c'est toujours ça de pris, hein. C'est tellement la dèche. Ma manaïe, du coup, est au plus bas. Je n'ai pas pu dormir. Non, je pense, là, vu que l'indicateur de quête, il ne nous indique pas qu'on doit rentrer dans une grotte, mais que c'est, on va dire, à l'extérieur. Donc, ça veut dire que la Gunmar est à l'extérieur, donc il y aura, à part, je pense qu'il va se battre, peut-être qu'il va être en train de se battre, qu'il faut l'aider, mais il n'y aura pas à rentrer dans une grotte et le retrouver jusqu'au bout, en fait. Ou alors, peut-être qu'il est devant la grotte, parce qu'il y a aussi un navigateur de grotte. Et peut-être qu'il faudra rentrer avec lui, mais peut-être que ça va se faire rapidement. Alors, je regarde. Non, c'est bon, je suis bien, je suis bien. Et derrière, c'est cet amas rocailleux. Ouh là, c'est quoi ça ? Ouais, il y a un petit... Ouh là, merde. Cadavre brûlé. Je ne connaissais pas à cet endroit. Ouh là. Oh putain. Encore une araignée de merde. Arrête de bouger. Ce sont grosses ces araignées là-dedans. Ah, j'aime pas ça. Tiens, voilà, pas le temps de me toucher. Merde. On gagne à niveau. Parfait, je le garde un peu en réserve là. Nickel, on a un coffre. De l'or, parfait. Une torche. J'ai vu qu'il y avait un bouquin en dessous. Voilà la tire. Bon, c'est peu... On s'en fout. Ah, ça fait un petit endroit sympa. Ça fait un petit endroit sympa si jamais je vais me planquer là un jour. Note to the authorities. I have heard that talk about the dragon that they don't believe until now. Ah, last week I never seen so we have seen. Ah. Oh, merde, pardon. Excusez-moi. Intéressant. Hop. Je vais prendre le collier. On ne sait jamais si on doit le vendre. Il y avait une famille qui vivait ici. D'où les cadavres. Et ils se sont fait brûler par un dragon qu'ils ont vu. Ils voulaient avertir les autorités. Et ouais, d'où les cadavres brûlés. Donc ça, je pense que c'est un mode. Du fait que ce soit en anglais aussi. Mais pas mal. Pas mal, pas mal. Alors. Ouais. Semblait-il qu'il est devant... Une grotte. Peut-être qu'il faudra rentrer dans la grotte avec lui. Si... Si on n'arrive pas à le convaincre autrement. Alors. Là. Oula. Salut. Oh bah c'est qu'un ours. Eh bah ouais. Bah. C'est plus le cas. Des vampires ? Dans ce cas. C'est différent. Expliquez-moi ce qui se passe. Ah bon. Par les huit. Bon. Je vais y réfléchir, d'accord. Mais je ne peux pas laisser cette ours faire d'autres victimes innocentes. Je n'irai pas voir Israël tant que cette menace n'aura pas été neutralisée. Bon bah on va t'aider. Ça me dérange pas. Ah putain bah du coup il faut que je rentre dans le... Dans le... Dans la grotte. En vue du temps je vais... Passage douce fois. En vue du temps... Je pense que je vais couper là. Bah mangue-toi un peu. Parce que je n'aurais pas sûr de... Enfin je pense pas que la grotte soit très grande mais... J'ai un doute. Je vais voilà. Quoi qu'il arrive je vais stopper là. Et je vais reprendre après ce sera plus sûr. Comme ça après je pourrais faire et la grotte et revenir au chuteuil de la garde de l'eau en un épisode. C'est bien. Donc je vais stopper là pour cet épisode là. Puis bah je vais reprendre juste ensuite. Voilà. Voilà.